Sous l'identification des agents et cadres de la police judiciaire et ceux du parquet, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Général Raouz, n'a pas tardé à passer à l'acte. Nous sommes dans la salle des réunions de l'inspection générale de la police, où plusieurs cadres de la police se sont réunis autour de l'inspecteur général pour planifier les opérations qui ne diront que quatre jours à l'état-major, commandement de la coordination police judiciaire. Maintenant, on veut passer à la nomination en grade équivalente à la police nationale congolaise. Ainsi, l'inspecteur général de la police nationale congolaise revient sous l'instruction du chef de l'état qui martèle sur l'existence d'une seule police judiciaire en RDC. Pas le souci du commandant suprême de ne pas écarter qui que ce soit. Pour ce faire, il est demandé à tous les anciens cadres et agents de l'ex-police judiciaire de parquet de venir s'identifier à la coordination de la police judiciaire située sous l'avenue Kalemi, dans la commune des Gombe. L'opération n'est à que quatre jours. Parti, zéro groupement politique, c'est une rencontre pour couper court à toutes les rumeurs. Et qui pilule depuis peu dans l'opinion. Le Front commun pour le Congo s'est réunis ce mercredi. Autour de son autorité morale, le président de la République honoraire, Joseph Kabila, à Kinga Kati, ils ont tous signé un acte d'engagement visant à poursuivre les objectifs que s'est assigné cette coalition muée désormais en plateforme politique de gouvernement. Comme à sa création il y a quelques mois, tous ont répondu présent pour la signature de cet acte d'engagement devant leur autorité morale, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabangé. Ramazani Chadari, Obaminakou, Modesto Bahati ou encore Justin Bitakura, le front des passionnés du Congo a affiché complet. Autrefois coalition électorale, le FCC, s'est mis désormais en plateforme politique de gouvernement. Tous ces chefs de regroupement ont confirmé aujourd'hui que ces députés font partie bel et bien de la majorité parlementaire Front commun pour le Congo. Avec plus de 300 députés, le Front commun pour le Congo a peut-être perdu la présidentielle, mais il se classe sans appel en position de la plus grande force politique au pays. Nous savons où nous allons pour la mise en oeuvre de notre projet de société portée par Joseph Kabila Kabangé et nous devons nous organiser avec toutes les majorités qui sont nôtres au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de 25 provinces de la République. Et donc il fallait se retrouver, réaffirmer notre loyauté, ça a été fait de manière solennelle. La suite c'est maintenant travailler d'arrache-pied avec chaque député, membre du Front commun de la majorité. Une occasion surtout pour balayer une fois pour toutes, d'un sérieux révers de la main, toutes les rumeurs au sujet de sa stabilité après les dernières élections. Parce que beaucoup de spéculations ont été entendues, on a dit, on nous prêtait des intentions de franchir la frontière et d'aller de l'autre côté. Nous n'irons nulle part, nous sommes dans le FCC avec le président, notre autorité morale, Joseph Kabila Kabangé et nous entendrons y demeurer pour qu'ensemble nous puissions mener les actions pour répondre un temps soit peu aux attentes de notre population. Nous avons toujours été fidèles, enfin alliés de Joseph Kabila, nous avons une même vision à concrétiser, c'est dans ce cadre que nous sommes partenaires ici. Nous n'avons pas tout perdu mais nous avons un axe très important qui nous permet d'avancer et peut-être aussi de répondre à l'avenir. Il s'agit en réalité d'une rentrée politique qui sera marquée par une série d'activités de haute portée. Une rencontre donc des cadres du Front commun pour le Congo, vous le savez, cette plateforme qui soutient l'amour inconditionnel pour le Congo, quoi qu'il arrive, ils ont réaffirmé leur loyauté à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, et ont promis de travailler avec cette large majorité parlementaire de plus de 335 députés. Ça va ? Réunion autour de Joseph Kabila, Kinga Kati, les chefs des différents regroupements membres du Front commun pour le Congo s'engagent à demeurer unis et solidaires sous le leadership du RAIS. Le document comprend sept engagements principaux décortiqués ici par Jean-David Quilono. Plusieurs chefs des regroupements politiques membres de la plateforme électorale Front commun pour le Congo ont signé ce mercredi à Kinga Kati un acte d'engagement unanime de demeurer soumis à la discipline du groupe. L'objectif est de parvenir à une coalition gouvernementale devant leur autorité morale, Joseph Kabila Kabangé. Tous ces chefs des partis affirment avoir agi en âme et conscience pour apposer leurs signatures respectives sur le document qui comporte sept principaux engagements. Entre autres, ils réaffirment leur fidélité et loyauté à Joseph Kabila Kabangé, autorité morale du Front. Ils s'engagent à demeurer unis et solidaires sous le leadership de l'autorité morale. Il se déclare membre de la majorité parlementaire FCC tant au sein de l'Assemblée nationale que les assemblées provinciales, les députés nationaux et provinciaux élus sous la bannière des regroupements politiques. Il déclare membre de la majorité parlementaire FCC tant au sein de l'Assemblée nationale que les assemblées provinciales, les députés nationaux et provinciaux élus sous la bannière des regroupements politiques membres du Front. Il convient d'instituer le mécanisme de coordination et d'unité d'action entre le groupe parlementaire du FCC dans toutes les assemblées où le nombre des élus et les exigences d'efficacité politique leur imposent d'en avoir plusieurs. Ils ont décidé de se muer de coalition électorale en plateforme de gouvernement. Ils ont convenu de s'organiser en conséquence en dotant le front des organes requis pour un fonctionnement efficace compatible avec sa nouvelle vocation des coalitions de gouvernement. Enfin, ils se sont engagés à s'abstenir de toute initiative susceptible de nuire à l'unité d'action des membres du front. Singulièrement, ces élus à tous les niveaux et à respecter en toutes les circonstances les décisions des organes du front. Déclaration de la jeunesse de Pangui à l'attention de Joseph Chaby, l'autorité morale du front commun pour le Congo, pour dénoncer toute pratique qui vise à inciter la population de ce coin du pays à la haine. Ces jeunes condamnent les agissements de certains partis politiques malheureux aux législatives nationales qui cherchent à salir l'image des candidats élus de cette circonscription. Ayant constaté la haine et l'intoxication sémées par le parti politique malheureux aux législatives nationales du 30 décembre dans la circonscription des Pangui, la jeunesse de Kalima n'est pas restée indifférente. Nous, jeunesse du front commun pour le Congo, Pangui, FCC en sigle, vivant à Kalima, venons dénoncer avec toute notre énergie le fait que certains partis politiques aux élections législatives du 30 décembre 2018 préparent des actions de troubles d'ordre public, incitation à la haine et à la révolte de notre cher territoire. Et c'est dans l'objectif de salir les deux candidats proclamés élus. Nous citons ici respectivement le regroupement AA-A et celui du PPPD. C'est ici dans l'objectif de tenir l'image du FCC. Ainsi, demandons au pouvoir public d'ouvrir l'œil et d'être très vigilants afin d'arrêter tous ces bandits mal intentionnés. Enfin, nous demandons à la population des Pangui en général et à celle des Kalima en particulier de garder tout son calme car le rôle du pouvoir public est de s'occuper de ces bandits ou encore des criminels. Ainsi, c'est à Kalima dans le territoire des Pangui le 20 février 2019. Témoignant leur fidélité à l'autorité morale du FCC, la jeunesse des Kalima demande à la population des Pangui de garder leur calme pour que la justice fasse son travail. Prenons également cette déclaration du comité national de la jeunesse Saint-Pierre qui s'est dit être prête à soutenir la candidature de Jacques Kiaboulou Akatoué, candidat du FCC aux élections des gouverneurs dans la province du Okatanga. Cette structure met de côté la controverse qui régnait entre eux et les sangas de la communauté Luanzo. Alors qu'une controverse demeurait entre les bimbas de la communauté Saint-Pierre et les sangas de la communauté Luanzo sous la candidature de Jacques Kiaboulou Akatoué, le ticket du Front commun pour le Congo FCC, aux élections des gouverneurs. Enfin, la communauté Saint-Pierre a dit oui à Jacques Kiaboulou Akatoué dans une déclaration faite le dimanche 17 février dernier. Le comité national de la jeunesse Saint-Pierre s'est dit à présent satisfait et promet son soutien à J.K.K. Jacques Kiaboulou Akatoué. Le comité national de la jeunesse Saint-Pierre a tenu une réunion extraordinaire avec Compo à l'ordre du jour, l'évaluation de démarche préélectorale, la réception du ticket du FCC pour l'élection du gouverneur pour la province du Okatanga. En effet, le comité se dit satisfait par la modification du ticket FCC et promet son accompagnement. Au travers de la bouche de son chargé des communications, le comité national de la jeunesse Saint-Pierre a saisi de l'opportunité pour lancer le message à une harmonisation des points de vue. En plus, le comité appelle tous les frères candidats gouverneurs à une harmonisation des points de vue. Jacques Kiaboul Akatoué, enthousiasmé, Wetuandani, ses voeux unificateurs, il prône la paix et dissipe les gouffres qui séparent les communautés du Okatanga pour l'intérêt commun de la province. Dans l'actualité également, un mémorandum anonyme des agents de la GECAMINE sur la toile accusant le conseil d'administration de gestion. C'est tout simplement un tract des manipulations, et plutôt des manipulateurs, par des détracteurs au service des réseaux bien connus. C'est en tout cas ce que l'on peut retenir de la vive réaction de l'intersyndicale de cette entreprise de mine face à la presse. D'entrée des jeux, l'intersyndicale de la GECAMINE, par la bouche de son président, traduit l'étonnement des salariés face à ce qu'il qualifie d'acharnement intentionnel sur la générale des mines et des carrières, caractérisée d'ailleurs, selon lui, par un climat de paix depuis trois ans. Nous, salariés GECAMINE, sommes étonnés de constater cet acharnement intentionnel sur la GECAMINE, où règne la paix sociale. Je souligne bien où règne la paix sociale depuis bientôt trois ans, autour d'un tract malhonnêtement et prétendument imputé aux agents GECAMINE. Une occasion pour l'intersyndicale de revenir sur le difficile héritage des actuels dirigeants de cette entreprise, dont il a énuméré les réalisations sur le plan social et celui de la production. En 2010, la société n'avait plus que 400 000 tonnes de réserve minière, mais suite aux négociations menées notamment par le président du conseil d'administration, la société a récupéré 2 millions de tonnes de cuivre à KCC. En 2010, lorsque le comité est arrivé, et l'a trouvé sous place, les agents avaient 45 mois d'arriéré de salaire. Et à date, nous n'avons pas d'arriéré de salaire. Le numéro 1 de l'intersyndicale de la GECAMINE croit dur comme fer que ce tract relève d'une distraction afin de créer une certaine méfiance entre les conseils d'administration de l'entreprise et le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, à qui il sollicite l'accompagnement bienveillant de la transformation de l'entreprise lancée par l'actuel comité de gestion. Enseignement supérieur et universitaire, l'université de Lubumbachie et la fondation MAPON organisent des journées scientifiques du 22 au 23 février prochain en hommage au feu professeur émérite Jean-Jacques Moulaba Kassangana. Thème retenu, sortir de l'économie rentière en RDC, politique économique et réduction de la pauvreté. Pour en parler, nous sommes avec Michel-Ange Le Cota et les coordonnateurs de la fondation MAPON. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Alors première question, le feu émérite Jean-Jacques Moulaba Kassangana. Qui est-il exactement ? Alors merci. Le feu professeur Jean-Jacques Moulaba Kassangana était un professeur de l'université de Lubumbachie qui est décédé en septembre 2017. et c'est un professeur qui a beaucoup marqué la faculté des sciences économiques. Il a longuement presté, quand la faculté est encore très petite, il a assuré presque tous les cours à lui seul et tout le cycle de graduat quasiment c'est lui qui l'animait. Il a été longtemps doyen de cette faculté et donc le président de notre fondation, M. Matata Pogno a eu à voir M. Moulaba comme professeur. Alors il était normal pour lui, en apprenant son essai, de pouvoir lui rendre hommage. Mais il s'est dit qu'au lieu de lui rendre hommage rien qu'avec le flocor qui est coutumé à nous, il s'est dit pourquoi pas lui rendre hommage en organisant une activité scientifique et une activité qui pourra marquer les esprits et dont les conclusions pourront donner des éléments de politique pour notre pays. Alors comment justifiez-vous cette collaboration avec l'université de Lubumbachie entre l'université de Lubumbachie et la fondation MAPO ? D'une certaine manière, nous sommes attachés à l'université de Lubumbachie, comme nous sommes attachés à l'université de Kinshasa, comme nous sommes attachés à l'université protestante de Congo. Pourquoi ? Parce que d'abord, au sein de la fondation MAPO, il y a plusieurs scientifiques. Le premier ministre honoraire lui-même est professeur aujourd'hui à l'université protestante au Congo. Et à l'université de Lubumbachie, à plusieurs reprises, il a eu à organiser ou à participer à des séminaires ainsi que des journées scientifiques. Et avec cet attachement qu'il a, puisqu'il a étudié là-bas, à l'université de Lubumbachie, il a toujours été attaché à cette université, aux activités qu'ils organisent. Alors, le but poursuivit, c'est quoi exactement ? Le but de ces journées scientifiques, c'est véritablement de réfléchir sur un nouveau modèle pour notre économie. Parce que vous le savez, depuis l'époque coloniale, nous avons toujours un modèle fondé sur les matières premières, lequel modèle aujourd'hui n'a pas encore pu permettre à la RDC de sortir de la trappe de la pauvreté. Pourquoi ? Parce que malgré que nous avons toutes ces richesses, jusqu'à ce jour, notre pays fait partie des pays les moins développés du monde. Alors, on s'est dit, pourquoi pas réfléchir sur un nouveau modèle à l'ère du numérique, à l'ère de l'économie des connaissances ? Quelles sont les matières qui seront abordées pendant ces journées ? On va essentiellement aborder les thématiques de politique économique, les thématiques de la bonne gouvernance, du leadership et aussi des économies des connaissances. Et les participants ? Alors, les participants viendront de la RDC, de tous les coins. Il y a des invités qui viendront de Kinshasa, de Kisanani, de toutes les grandes villes où on a des universités. Mais parmi les participants, nous aurons des professeurs de l'université de Lumbashi et de l'université de Kinshasa. Et ça va se passer où précisément ? Ça va se passer dans la ville de Lumbashi, dans la salle Aroupé. Toutes les personnes qui sont à Lumbashi connaissent très bien cette salle. Et ça va se dérouler sur deux jours, comme on l'a dit dans le spot, donc du 22 au 23 février. – Merci, Michel-Ange de Locota, merci. – Merci. – Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes coordonnateur de la fondation MAPO. – Eh bien, dans l'actualité, également, on parle du décès du sénateur Yérodi Abdoulaye Ndoumbassi, qui n'a pas laissé en différent des secrétaires permanents adjoints du PPRD. Dans une interview accordée ce mercredi à nos reporters, Ferdinand Kambégré estime que l'homme était un bas-au-bas pour la RDC et le PPRD après la mort de M. Laurent-Désiré Kabila. – M. Abdoulaye Ndoumbassi était à la première ligne de front pour mobiliser les Congolais à se mettre debout contre une nouvelle recolonisation de notre pays par les forces d'Iman. Il a été ainsi identifié par notre génération, parce qu'on l'a vu à l'heure, comme une personne incarnée de la résistance. Et moi, en plus de cela, comme un PPRD, je le connais plus. En 2006, le PPRD devait battre campagne, ensemble avec les autres partis de la majorité présidentielle, campagne pour les candidats à l'époque. Joseph Kabila Kabangé comme président de la République. Il a conduit la campagne à travers la République, il a pris son avion de Kinshasa jusqu'à Goma et de Goma, il a fait béni. Il est allé de ville à ville, il avait encore toute sa vigueur, il avait encore toute sa force politique pour justement mobiliser la population à s'éranger derrière la candidature du président de la République. Un grand homme, je l'ai dit, un baobat, je crois qu'il a si joué son rôle, son rôle d'axe fixe, qu'il était censé, lui, être la bibliothèque de la mémoire, de l'idéologie des musées, Laura Désiré Kabila. Certes, nous regrettons, nous plairons, mais vous les savez, il y a des personnages qui, quand il meurt, quand tu vois son âge, 86 ans, sa mort a été la mort de Siméon. Je crois qu'il doit être un mort heureux, en voyant que les fils des musées a honoré la mémoire de tous ceux-là qui se sont battus pour la démocratie lorsqu'au moins cette alternance qu'il a accordée à la RDC et au peuple congolais. On va terminer par l'organisation des obsèques de celui qu'on appelait affectueusement Moutumbula, Merci Ndaïe 9. Ce sont les inscriptions que l'on pouvait lire sur les banderoles et t-shirts confectionnés pour les obsèques d'un homme qui, pendant 45 ans, atténue l'Afrique sous sa domination à Pierre Ndaïe Moulamba, dont la deux puits arrive à Kinshasa ce mercredi, champion d'Afrique en 1974, recordement de la Cannes. La deux puits a été exposée hier mardi dans une chapelle à Genesbourg, à Kinshasa, ses coéquipiers de la Cannes et du Mondial. 1974 l'attendent pour lui rendre les derniers hommages. Madame, Messieurs, on prend le rappel des points sur le titre. Plan d'investissement en faveur de la jeunesse. Le président de la République a ouvert ses portes à un Congolais vivant en Colombie. Expert en investissement, Luc Girard. Les détails, vous l'avez eu dans ce journal. Identification et contrôle des agents et cadres de la police judiciaire et ceux du parquet. Lancement de cette opération qui a fait une série de nominations en grade des agents de la police. C'est une résultante de la réunion de sécurité atténue par le président de la République. loyauté et fidélité à Joseph Kabila, à Kinga Kati. Cet engagement a été signé par les regroupements membres du Front commun pour le Congo pour poursuivre les objectifs que s'est assigné cette coalition muée désormais en plateforme politique de gouvernement. à Kinga Kabila. Voilà, c'est la fonction de la République.